Et toujours en National 2, autre match, autre ambiance du côté de la Roche-sur-Yon. Voilà, c'était dimanche, donc les Yonais évoluent dans la même poule que Pouzoj, mais ils ont eux affronté Caen, un match difficile face à une équipe qui joue le haut de tableau. Pourtant, le gardien Yonais a été plutôt efficace, notamment en deuxième mi-temps, évitant une addition encore plus salée. Mais du côté des joueurs, la réussite n'était pas vraiment au rendez-vous, un manque d'efficacité dans les tirs et une réaction en fin de match qui n'a pas suffi pour revenir. Ils s'inclinent 36 à 25, troisième défaite en trois matchs. On écoute l'entraîneur, Pascal Carfenton. Il nous manque, je pense, surtout de l'application, parce qu'on a trop d'échecs au tir. Et en première mi-temps, on a surtout des impacts qui sont connus et on prend les buts. Donc on ne défend pas si mal que ça, mais on est à 20 buts à la mi-temps, en défendant bien. Donc ça peut paraître paradoxal, mais bon, c'est la réalité du terrain. Eux, ils mettent 90% de leur shoot au fond, puis nous, on n'en met que 20. Donc c'est difficile. Il y a des choses intéressantes. Le travail, il paye, il paye. On travaille dur à l'entraînement. Je suis très satisfait du groupe par rapport à ça. Maintenant, on part de loin, parce qu'il y a des joueurs qui évoluent en pré-national l'année dernière. Donc il y a un cap à franchir. Mais bon, on ne désespère pas, parce qu'on sait tous, les gars, c'est pareil, quand ils ne sont pas dans la même... Ils vont jouer le haut de tableau. Nous, on va jouer le maintien. Donc il faut qu'on ait des équipes comme ça, mais il faut qu'on travaille.